... Limoges a été une des toutes premières villes en Europe où on a trouvé l'argile de base essentielle à la fabrication de la porcelaine, qui est le caolin. Guerlain comme Bernardo s'inscrivent dans l'excellence chacune dans leur domaine. C'est quand même à la base des entreprises qu'une culture d'entreprise familiale. Une culture de transmission de savoir. D'amener la porcelaine et sa sensualité aux crèmes que fait Guerlain, c'est vraiment un projet sur lequel on a consacré une grosse énergie. Sachant que le noir n'existe pas en porcelaine, donc là, il a fallu trouver la technique par avril au noir. Guerlain nous a demandé de travailler sur un décor pour faire une série limitée. On est arrivé un peu sur l'idée du kintsugi. Ça consiste à réparer des porcelaines qui sont légèrement fendues pendant la cuisson à l'aide d'un mélange d'or et de lac. L'or, au moment où on l'applique en suspension dans un liquide plutôt noir, au sortir du fond, on aura quelque chose, un produit qui sera doré. On est un peu des alchimistes. C'est le feu qui décide. Moi, j'interviens. Je viens de faire la petite retouche. C'est de l'or 24 carats. On est très heureux de pouvoir mettre notre expertise d'artisan des arts du feu au service de Guerlain.